Pour moi, le fait de créer un bon mixage entre le social, entre l'économique, c'est ça le plus important. Parce que derrière ces décisions, qu'est-ce qu'on cherche en fait ? On cherche la paix sociale. Je pense que tout gouvernement dans le monde, qu'est-ce qu'il cherchait ? Il cherchait la paix sociale. Mais pour chercher cette paix sociale, il y a une équation connue. Il y a d'autres gouvernements qui cherchent l'épanouissement du citoyen et contribuables. Pour moi, la paix sociale dans son sens global. Il y en a d'autres qui brassent de l'électorat. Ça dépend, de toute façon. Et ça, c'est mondial. Nous ne sommes pas un pays riche, nous ne sommes pas un pays rentier. Notre budget, c'est une facture dans la mairie de Paris. Nous ne sommes pas riches. Donc, ce que nous cherchons, c'est que notre cagnotte budgétaire, où les disponibilités de Maroc soient réparties d'une manière équitable et acceptées par toute la population. Je ne fais pas du populisme, mais tout gouvernement dans le monde, ne cherchait que ceci. Donc, avec les moyens. Bon, si on ne peut pas être riche, on ne peut pas être riche. Il faut travailler. Et c'est la raison pour laquelle il faut renforcer l'équation et pour dire, je cherche la paix sociale. De quoi j'aurais besoin ? J'aurais besoin de développement. Pour réaliser le développement, j'aurais besoin de la croissance économique. Pour réaliser la croissance économique, j'ai besoin des capitaux. Ou j'ai besoin des moyens de production. Les moyens de production, il y a le capital, il y a le travail, il y a l'argent. Et donc, il faut que je travaille sur ces trois créneaux en même temps. En même temps, il faut que j'aille un employé qualifié, un employé qui est stable psychiquement, il accepte et qu'il y a un respect mutuel avec son employeur. Il faut que j'aille un capital, que ce soit intérieur ou extérieur. Il faut que j'aille à des infrastructures. Sinon, il faut chercher ailleurs. Parce que ce que nous sommes en train de véhiculer aujourd'hui comme langage, nous ne sommes pas uniquement les seuls destinataires. Il est le capital étranger qui est en train de nous écouter. D'où cette question du code du travail. Parce qu'elle est très essentielle dans le doing business, dans le climat des affaires. Moi, je dis toujours, il faut être comme Balzac. Il ne faut pas être simple. Il ne faut pas être simpliste. Il faut être simple. C'est ça. On ne doit pas réduire cette question d'augmentation uniquement à son sens quantitatif, à des restrictions budgétaires, etc. Mais il faut la mettre dans son contexte politique. Politique.